Bonjour, bonsoir, c'est Tonya, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et vous allez vous dire qui es-tu, que fais-tu ici, ça fait longtemps qu'on a pas vu ton visage Oui je sais ça fait genre presque un mois et demi que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube Mais les gars honnêtement je vais pas vous sortir les violons, je vais pas vous sortir l'orchestre je vais pas vous sortir des détails, des trucs, nan 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 puisque je n'ai pas d'excuses La vérité c'est que oui j'ai eu des problèmes, enfin j'ai eu un peu de problèmes j'ai eu des trucs qui allaient pas forcément, enfin bon voilà un peu comme tout le monde Mais la vraie vérité aussi c'est qu'il y avait zéro drama qui me donnait envie de faire une vidéo Je vais être honnête avec vous, je trouvais que récemment les dramas étaient plats, qu'il se passait rien de bien fou Vraiment il y avait aucun drama qui me donnait envie de faire tout ça, de vous faire une vidéo complète dessus A part du coup le drama d'aujourd'hui Donc du coup aujourd'hui on va parler du drama qui s'est passé entre Josh Richards, Nessa Barret, Jayden Osler et Madsley Weiss puisque clairement on parle que de ça depuis quelques heures Voilà ça faisait longtemps qu'il y avait pas eu un gros drama comme ça et j'ai trop trop envie de vous raconter tout ça Vous étiez également énormément nombreux à me demander de faire une vidéo YouTube complète pour vous expliquer tout ce qui s'est passé Donc du coup aujourd'hui c'est ce qu'on va faire Avant de commencer la vidéo les gars comme d'habitude si jamais vous me suivez pas sur mon compte Instagram Venez me suivre c'est très important, c'est TonyDSTS Faut savoir que sur YouTube je poste des vidéos mais pas tout le temps Et sur Instagram je vous poste vraiment plusieurs posts par jour Dès qu'il y a un gros drama comme celui-ci ou n'importe quel drama, n'importe quel gossip qui sort Je vous le poste sur mon compte Instagram à la seconde près Donc ça vous permettra de rien louper et d'être au courant de tout ce qui se passe Et en plus de ça c'est gratuit et ça vous prend deux secondes Donc voilà n'hésitez plus à venir vous abonner à mon Insta si vous êtes toujours pas abonné Et puis on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo Let's go ! Donc on va commencer par le commencement Et il faut savoir que de base Jaden Osler et Mads Lewis étaient en couple Voilà c'était un couple depuis plusieurs mois maintenant Enfin voilà ça fait un moment qu'on les voyait ensemble Et Josh Richards et Nessa Barrett étaient également un couple qu'on voyait depuis un petit moment Voilà que tout le monde adorait etc Faut savoir que Nessa Barrett est une artiste et une chanteuse C'est à dire qu'elle fait de la musique, elle fait des clips vidéo etc En gros elle est à fond dans la musique Et Jaden Osler c'est pareil de son côté C'est un artiste, il est à fond dans la musique Il a déjà sorti plusieurs musiques etc Et donc les deux ont décidé de faire un futuring ensemble Sur une musique qui s'appelle Lazy Die Et d'ailleurs qui fonctionne très 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 bien Donc du coup ça a amené à ce que Jaden et Nessa se voyaient assez souvent Ils passaient du temps ensemble au studio Ils tournaient leurs clips ensemble Enfin ils étaient vraiment très très souvent ensemble Mais pendant ce temps là Ils entretenaient toujours des relations avec leur conjoint actuel C'est à dire que Nessa continuait à traîner avec Josh À être très souvent avec lui Et Jaden de son côté continuait à être très souvent avec Mads Il était tout le temps avec elle etc On avait l'impression que les deux étaient toujours en couple avec leurs partenaires respectifs Pour ceux qui ne sont pas au courant également Faut savoir que Mads et Nessa étaient très très proches C'est à dire que ces deux filles qu'on voyait très souvent ensemble Enfin elles étaient vraiment très très proches en fait Et du côté de Josh et Jaden c'est pareil Ils étaient très soudés C'était vraiment des meilleurs amis Ils étaient tout le temps ensemble Josh a toujours soutenu Jaden Jaden a toujours soutenu Josh Enfin voilà c'était vraiment une relation de meilleur ami par contre Il y a quelques semaines Mads Lewis a décidé d'unfollow Jaden au slur Et de supprimer toutes ses photos Instagram avec lui De là on ne connaissait pas trop la raison On savait juste que voilà Il y avait sûrement des tensions entre eux Comme dans tous les couples Et voilà On n'en savait pas plus en fait Et également Mads a décidé d'unfollow Nessa Donc là ça paraissait un peu plus bizarre Pourquoi unfollow Nessa Sachant que c'est ton ami Et en fait après ça s'est révélé que apparemment il y aurait eu des histoires Comme quoi Nessa aurait fait des groupes sur Instagram avec des abonnés à elle Donc en fait elle aurait créé un groupe dont elle était l'administrateur en fait Et dans ce groupe les gens faisaient que de critiquer Mads De dire f*** Mads Enfin de dire plein de trucs sur Mads Et Nessa ne la défendait pas Disait rien Enfin limite elle rigolait de la situation quoi Ça la faisait rire que les gens se foutent d'elle entre guillemets Donc du coup voilà Mads avait également unfollow Nessa Donc les gens en ont conclu que c'était à cause de cette histoire de groupe Dans lequel apparemment Nessa dénigrerait Mads Ou rigolerait avec ses abonnés d'elle etc Et donc depuis tous ces unfollows Tous ces trucs Il n'y avait pas eu vraiment d'histoire Jusqu'au jour où Mads Lewis a décidé d'exposer toute la vérité Donc en fait elle a tout simplement posté un TikTok Dans lequel en fait elle montre clairement que Jaden l'aurait trompé avec Nessa Barrette Donc en fait c'est une traîne où en gros elle dit que voilà Elle était bien avec Jaden Tout se passait bien entre eux etc Jusqu'au jour où Nessa est arrivée dans sa vie Et qu'elle a tout chamboulé Donc je vous laisse voir la vidéo maintenant Donc elle a posté ça Les gens ont trouvé ça vraiment très bizarre Puisque déjà tout le monde savait que Josh et Jaden étaient très proches Genre ça paraissait pas logique Et du coup tout le monde était en mode Non mais elle doit se faire des films C'est sûrement parce qu'ils passent du temps ensemble au studio C'est sûrement parce qu'ils font de la musique ensemble Je pense qu'elle se fait des films Il se passe rien entre eux Enfin bon voilà tout le monde prenait Mads pour une menteuse limite Jaden lui a répondu en mettant une story Où il a mis je fais littéralement juste de la musique En gros il s'est dédouané de tout Il a dit qu'il se passait rien avec Nessa Et qu'il faisait littéralement juste de la musique avec elle en fait Après ça du coup bah les gens prenaient Mads pour une menteuse Elle a commencé à se recevoir énormément de haine Et du coup elle a décidé de s'expliquer Je n'ai pas besoin de m'expliquer envers qui que ce soit Je suis d'accord que la vidéo était immature et que j'aurais pu m'exprimer d'une façon différente Ou juste garder ça pour moi Mais je suis fatigué de ressembler à la mauvaise personne Car les gens me unfollowent moi Je n'ai jamais été jalouse d'une musique ou d'elle Je connais Nessa mieux que personne Et elle sait exactement pourquoi j'ai posté cette vidéo Et c'est tout ce qui compte Nessa a répondu en mettant plusieurs tweets Où elle a dit J'ai traversé tellement de choses récemment Je me suis écroulé complètement il y a deux semaines J'ai presque fait quelque chose d'irréversible Je me suis relevé et j'ai décidé d'enlever toute la négativité de ma vie Je ne suis pas dans une position où je peux divertir ceux qui sont remplis de haine et de mensonges Et faut savoir qu'à ce moment là également Josh Richards défendait Nessa C'est à dire qu'il avait fait un live où il disait que Mads était complètement folle Qu'elle hallucinait Et qu'elle voulait juste vu qu'elle était malheureuse Elle voulait rendre les autres malheureux en gros Mads de son côté Elle en avait marre de passer pour une folle Elle en avait marre de passer pour une personne Qu'on fait passer pour la méchante Qui essayait d'inventer des histoires Enfin en gros j'avais l'impression que tout le monde l'avait passé pour une folle en fait Et du coup elle a décidé de s'exprimer dans un podcast d'une fille Et elle a clairement révélé toute la vérité Elle a révélé qu'elle a vu des messages compromettants sur le téléphone de Jayden Que Jayden lui avait avoué qu'il était amoureux de Nessa Enfin en gros elle a tout 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 déballé dans une interview Yeah I'm fine Um I don't know Oh my god So there's more drama Yeah I found out this morning that Jayden liked Nessa so Yeah Par la suite également des paparazzi ont été trouvés Jayden et Nessa qui étaient ensemble en date au restaurant Ils ont été les filmer et en gros Jayden et Nessa se sont clairement embrassés devant les caméras Et il se tenait également à la main devant les caméras donc il se cachait clairement plus Et par la suite Jayden a carrément assumé sa relation avec Nessa devant les paparazzi quand il s'est fait interviewer Il a clairement dit que oui clairement ils profitaient de l'un et de l'autre Qu'ils ont fait les choses respectueusement enfin en gros ils confirment un peu qu'ils sont bien ensemble en gros Guys this is so shocking to see y'all as a new couple how long have you guys been official now ? I don't know anything about that but we're just trying to enjoy ourselves you know what I mean ? That's so good ! Hey Nessa how are you ? Hi Nessa ! How you been ? I'm great ! Did you guys experience chemistry together when you were working on your music ? Honestly we feel like we handle this whole thing like respectfully and privately And then some people like to go online you know Honestly I'm the happiest I've ever been and I just wish the best for everybody Donc je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça vraiment glauque et vraiment triste à quel point Mads genre elle est passée pour une folle et à quel point tout le monde lui a dit qu'elle était tarée Qu'elle se faisait des films et en plus Jayden il a participé à tout ça puisque de lui-même Et en fait il a dit ouais je fais juste de la musique Enfin en gros il la faisait encore plus passer pour une folle Enfin en gros Mads passait pour la folle hystérie Le stalker qui était tarée alors qu'au final elle avait raison Et moi c'est le seul truc qui me dérange dans cette histoire c'est qu'on a fait passer une pauvre fille pour une tarée De là le fait que Jayden assume ouvertement sa relation avec Nessa Qu'on les voit clairement s'embrasser Ça a clairement énervé tout le monde et plein de gens ont réagi Donc en premier Griffin Johnson dans sur le Mais enfin l'un des bêtes de potes à Josh a décidé de réagir en mettant Personne n'est loyal que tout le monde aille se J'irai à la guerre avec toi jusqu'au jour où je meurs Josh Richards Continuons de montrer à ces gens qu'on est ici pour changer le monde Également la soeur de Josh a répondu à un commentaire où quelqu'un lui disait Je me sens tellement mal pour Josh et donc la soeur de Josh a répondu pareil Le manager de Josh Richards a également réagi à tout ça Je n'ai jamais dit que Nessa est moche Je n'ai jamais dit ça par respect pour Josh Mais elle est moche, moche de l'intérieur Ils le sont tous les deux Et Jayden en voyant tout ça il a décidé de faire un live sur Instagram Et donc en premier lieu dans le live il s'est exprimé sur Mads Sur sa relation avec elle etc Enfin il s'est exprimé un peu sur tout ce qu'elle a dit dans l'interview I tried to make it work in Mads And I know she tried And sometimes things just don't work She's gonna talk about voice recordings That was between me and my manager And how do you think she got those? Because she went in without my permission And took my iPad Like that type of stuff like she doesn't talk about That stuff happens She leaves it out You know what I mean? And I was trying to be there for her I was trying to like really give her a place to At least feel like she can talk to me about it Even if she hated me Like you know That's why I'm so confused Like there's a lot of ups and downs Et en second temps il s'est expliqué sur Josh Donc il a commencé à dire que Josh l'a bloqué de partout Et ensuite il a dit que voilà Il y a un an il avait été en prison pour Josh Pour ceux qui suivent mes vidéos je vous mettrai dans le petit Je vous avais fait toute une explication sur tout ce qui s'est passé Puisque Bryce et Jayden étaient allés en prison au Texas Et donc du coup apparemment il avait pris la place de Josh Quand il était allé en prison Enfin bon bref My best friend in the f***ing world It blocked me on everything And for everyone who doesn't know I literally went to jail for Josh So he like He wouldn't be put in a worse situation And I haven't been able to talk about that For literally a year almost You know what I mean? And everybody's out here coming for my life Saying like You're that dude That's how much I loved him Okay? To my understanding Josh Josh came and talked to me Like we have been talking That's why I'm so confused Because I don't get it man Like he's blocked me Like I can't talk to him nowhere And like I don't get it You know? Après les explications de Jayden en live Griffin a décidé de tweeter Remballe tes excuses poétiques Enfin bon bref Et la mère de Jayden a répondu à Griffin En lui disant Vraiment Griffin? Bref ça m'a fait grave rire Après ça Nessa et Josh ont décidé de poster un tweet Pour s'expliquer sur tout ça Donc en premier lieu Nessa a tweeté Je n'ai pas besoin de me plaindre Je sais la décision que j'ai prise Vous ne savez pas l'histoire entière Et vous ne la saurez probablement jamais Car la vérité blesse Et ça n'aurait pas dû être en ligne Bonne nuit Et Josh a tweeté Personnellement je vais gérer tout ça En dehors des réseaux sociaux Les trois dernières semaines ont été dures pour moi Et j'ai juste besoin de temps pour réfléchir J'apprécie tous mes amis et mes fans Qui sont venus voir si j'allais bien Ça représente plus que ce que vous pensez Et je n'ai aucune mauvaise intention Envers qui que ce soit Le manager de Josh a décidé de répondre A Nessa en lui disant Chaque tweet que tu mets C'est pour essayer de solliciter la pitié Et ensuite tu l'utilises comme devise La vérité blesse C'est pour ça que ton ex-petit copain Est en dépression Et que tu es dans le lit De ses meilleurs amis Reviens vite Tu dois retourner twerker sur le Coran Je suis désolé mais quand j'ai lu ça J'ai été choqué de la brutalité Pour ceux qui ne savent pas C'est parce qu'il y a un an Il y avait eu un gros drama sur Nessa Au début de sa carrière Où en gros elle avait twerker Sur un récit coranique Et les gens étaient choqués Il disait qu'il y a manqué de respect A une religion Enfin bon c'est pour ça Qu'il lui a lancé un pic là-dessus Donc du coup c'est tout Pour ce qui s'est passé les gars Franchement je pense Qu'il y aura sûrement Une deuxième partie à cette vidéo Parce qu'il y a plein de trucs Qui risquent de sortir Là je vous ai vraiment tout expliqué Ce qui s'est passé en premier Mais s'il se passe d'autres choses Je vous ferai une autre vidéo Donc n'oubliez pas De vous abonner Et d'activer la cloche Pour bien voir Quand je sortirai l'autre partie En tout cas ça fait trop plaisir De refaire une vidéo YouTube D'être de retour Vraiment ça me fait trop trop du bien De vous parler en caméra N'oubliez pas de mettre Un gros pouce bleu Sur cette vidéo Si elle vous a plu Ça fait toujours plaisir Puis ça m'aide A me faire mieux référencer Par YouTube Car il m'aime pas Parce que je fais des dramas Donc bon voilà Je vous fais de gros gros bisous On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime très très fort Bye Sous-titrage ST' 501